Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour vous présenter quelques petits achats que j'ai pu faire dernièrement donc j'ai fait ces achats avant les salles puis j'ai fait le plan de produits de chez Aromazone je pense que si vous vous intéressez un petit peu à votre peau, à la cosmétique et à la slow cosmétique je pense que cette vidéo va vous intéresser alors quand je dis slow cosmétique, je ne suis pas quelqu'un qui va aller regarder chaque ingrédient de chaque produit etc pourquoi ? Parce que je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent je m'y intéresse de plus en plus mais ce n'est pas un automatisme parfois il y a des produits coup de coeur qui vont me plaire énormément concernant l'odeur, la composition, la texture ou croquettes et dont la composition est franchement pas clean du tout peu importe, ce n'est pas pour autant que je vais m'empêcher de l'acheter et j'essaye d'aller vers des produits qui sont beaucoup mieux pour la santé il y a ma fille également qui a quelques problèmes de peau notamment de l'eczéma voilà c'est assez courant, ça se soigne très bien on peut vivre totalement avec, il n'y a pas de soucis mais si on peut limiter les dégâts, j'ai envie de dire, c'est beaucoup mieux j'essaye de faire en sorte que les produits qu'elle utilise soient bien mieux pour elle et si c'est bon pour elle, c'est bon pour moi la slow cosmétique, j'ai pas la définition exacte mais en gros, c'est faire le maximum avec le minimum de produits le minimum nécessaire donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits que j'ai acheté sur Aromazone tout le carton qui se trouve ici, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros donc je trouve ça totalement raisonnable dans la mesure où ce genre de produit, ça va me durer des mois et des mois et des mois c'est à dire que la dernière routine de soins que je vous avais présenté de chez Aromazone franchement, je crois que ça date d'au moins un an, un an et demi donc pour vous dire que ça me dure vraiment une plombe et j'en ai encore des produits il faut investir au départ et encore, je m'entends quand je dis investir mais ce sont des produits naturels, des produits bons pour vous et pour votre famille petits et grands et ce sont des produits qui vont vous durer dans le temps et qui auront plusieurs utilisations c'est pour ça que c'est à mon sens intéressant dans un premier temps, je me suis acheté de l'Aloe Vera si vous me suivez un petit peu, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai acheté une plante d'Aloe Vera mais a priori, il faut attendre beaucoup trop de temps pour avoir les bénéfices de cette plante j'ai juste la flemme d'attendre pour l'instant, j'ai la plante, elle est dans la cuisine, c'est très bien et je l'arrose de temps en temps mais en attendant, mes cheveux et ma peau, ils ont besoin quand même de soins donc je me suis dit, je vais me reprendre du gel d'Aloe Vera cette fois-ci, je l'ai pris en 250ml et c'est du gel natif d'Aloe Vera nutritif et réparateur visage et corps pourquoi du gel d'Aloe Vera ? tout simplement parce que j'ai bientôt fini le sérum de chez Estée Lauder je me suis tout simplement dit que ce serait bien de continuer à utiliser un sérum c'est vrai que j'avais déjà testé ce produit et j'en étais assez contente et du coup, je l'avais mise de côté et je ne m'en étais plus du tout servie et ça a fini comme ça voilà, je pense que vous voyez la couleur là c'est vert et transparent, là c'est marrant caca c'est dégueulasse je l'ai laissé dormir bêtement et je ne l'ai absolument pas mis au frigo dès qu'il y a un petit bouton qui gratte machin c'est toujours aussi efficace mais du coup, j'évite de mettre ça sur mon visage et sur mes cheveux, n'est-ce pas ? non seulement ça va me servir de sérum, donc avant ma crème pour le visage mais en plus, j'ai décidé de me faire des soins pour les cheveux à l'Aloe Vera voilà, ça ne fait pas longtemps que je teste le truc donc je ne peux pas encore vous en parler et en tirer des bénéfices dinguissimes mais en tout cas, j'ai décidé de nourrir, de venir hydrater, réparer mes cheveux avec ça on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai de toute façon, je vous ferai une espèce de routine pour les cheveux concernant la pousse de mes cheveux, les soins, etc ça viendra lorsque j'aurai matière à vous en parler parce que ça ne sert à rien de tester un produit à mi-course et de vous en parler et de vous dire que c'est génial, il faut l'acheter, machin non, je tiens à terminer cette routine à voir si c'est efficace ou pas et à ce moment-là, je vous en reparlerai donc je reviendrai vers vous concernant le gel au niveau des cheveux affaire à suivre ensuite, je me suis pris un savon d'Alep voilà, qui se présente comme ça donc c'est un solide je l'ai pris avec 20% d'huile de laurier voilà, c'est un savon végétal pour la peau, pour les cheveux, pour le corps, le visage, pour tout en fait vraiment, je vais terminer tout ce qui est gel douche, savon, machin et je vais passer à tout savon d'Alep voilà pourquoi ? Parce que j'en utilise encore en ce moment et j'ai vraiment vu une nette amélioration au niveau de ma peau pour ma fille qui fait de l'eczéma, c'est excellent pour mon chéri qui a fini par m'écouter et a utilisé ça au niveau de ses cheveux il a vu une énorme différence concernant des petites plaques de sécheresse au niveau du cuir chevelu donc pour qu'un mec me dise ouais putain ton savon, je crois que ça marche voilà, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière je précise que c'est pas du jour au lendemain que vous allez voir un résultat avec du savon d'Alep au début j'utilisais, il n'y avait rien je me suis dit c'est encore une merde, voilà ça va encore ne pas fonctionner sur moi ça va me gonfler, j'en ai marre c'est vrai que j'ai tendance à essayer beaucoup de choses mais finalement quand je vois qu'il n'y a pas de résultat, j'arrête or c'est pas forcément la meilleure des solutions concernant les produits bio et naturels en tout cas donc là je me suis dit je vais continuer je vais terminer le pain et on verra ce que ça donne et effectivement au bout de 3 semaines, 1 mois j'ai commencé à voir que ma peau s'améliorait notamment en matière d'acné et je vous ferai évidemment une... j'ai préféré l'arrivée, mon dieu, quelle horreur je vais pas faire une syncope avec vous mais voilà, donc ça m'a perturbé, je disais quoi ? oui, je vais vraiment vous faire une vidéo très complète concernant mon acné et les produits que j'utilise pour m'en débarrasser je pense vraiment que ça va vous intéresser, donc je vous invite à vous abonner maintenant, tout de suite donc c'est dans la barre d'infos ou c'est ici, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton parce que je pense avoir trouvé THE solution pour l'acné j'espère vraiment que cette routine va fonctionner jusqu'au bout pour que je puisse vous la présenter et vous peut-être vous sauver la peau vous sauver la vie en matière d'acné donc voilà, je me suis complètement perdue je vais parler de ça, je vais arriver à ça bref, par contre faites attention quand vous choisissez votre savon d'Alep je vous conseille de prendre un savon bio de préférence maintenant on met savon d'Alep sur un peu tout et n'importe quoi donc le bio va vous certifier que c'est du vrai et du pur concernant l'huile de laurier, il faut vraiment faire attention au pourcentage vous avez je crois entre 5 et 30% d'huile de laurier c'est vraiment le pourcentage qui va avoir des bénéfices au niveau de votre peau moi je vais vers sur les pourcentages les plus gros tout simplement le temps que je termine l'autre, celui-ci je l'attaquerai vers Noël je pense tentez-le, ça ne coûte rien, c'est naturel, ça ne vous fera aucun mal donc je ne peux que vous le recommander du coup, je suis à fond sur le savon d'Alep je me suis pris un bidon d'un litre voilà, voilà, voilà vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté un savon plus du savon liquide ? tout simplement, côté pratique je pourrais me laver les cheveux beaucoup plus facilement avec je peux également venir me laver le visage quand j'ai la flemme d'utiliser mon savon et tout je peux me servir de ça et notamment pour le... quand je pars tout simplement en vacances, en voyage ou au caisse je me verse un petit peu de savon d'Alep liquide dans un petit flacon de voyage et je peux me trimballer ça n'importe où où je suis donc c'est juste pour le côté pratique tout simplement par contre sur celui-ci, je crois que le pourcentage n'en est pas au-delà de 15% donc j'ai pris le 15% ce savon s'utilisait aussi en guise de savon de rasage voilà, on peut se raser les jambes beaucoup plus facilement qu'avec un simple savon je trouve que ça vaut vraiment le coup voilà ensuite je vais vous présenter que des huiles je me suis pris de l'huile végétale de moutarde stimulante et gaillante tout type de cheveux pourquoi de l'huile de moutarde ? parce que j'ai décidé d'accélérer la pousse de mes cheveux je me suis un peu renseignée au niveau de la toile et il s'avère que la moutarde c'était bon pour stimuler la pousse de vos cheveux alors avant d'acheter l'huile je mettais tout simplement de la moutarde sur mon cuir chevelu j'ai trouvé ça assez efficace sur le cou et j'ai pas pu encore voir s'il y avait un réel effet au niveau de la pousse de mes cheveux encore une fois ça viendra au moment où je vous parlerai de ma routine pour les cheveux mais là voilà je me suis dit que alterner entre la moutarde et l'huile de moutarde ça pouvait être sympa et dans ces cas là c'était pas très cher je me tournerai vers l'utilisation que je préfère je me suis repris de l'huile de jojoba parce que j'avais terminé la mienne je l'utilise essentiellement pour venir m'hydrater j'espère que vous me voyez bien j'ai l'impression d'être complètement blanche donc je l'utilise essentiellement pour remplacer ma crème de jour protectrice et anti-âge bon pour la peau et les cheveux c'est la seule huile qui se rapproche un maximum du sébum naturel de votre peau c'est bon pour les bébés, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les grands, les pépés, les mamies, tout le monde elle m'a duré quand même un bon 1 an je crois donc ça vaut vraiment le coup je me suis également repris de l'huile d'avocat parce que c'est excellent pour les cheveux cette huile est excellente également pour le contour de l'oeil voilà vous vous en servez comme crème contour des yeux je ne pourrais pas vous en parler parce que je l'ai dû le faire 2 ou 3 fois et j'ai pas vu de grandes différences mais en tout cas sachez qu'elle est multi-usage encore une fois donc très très bien j'ai également pris de l'huile d'aloe vera voilà toujours pour rester dans le côté hydratant c'est toujours pour garder un maximum d'hydratation au niveau de mes cheveux principalement et surtout au niveau de mes pointes parce qu'elles sont extrêmement abîmées j'ai beau couper mes cheveux, j'ai beau faire tout ce que je veux j'ai les pointes complètement fourchues, cassantes etc alors oui j'utilise les plaques régulièrement et c'est certainement la cause de mes cheveux pourris c'est sûr mais du coup voilà si j'utilise les plaques il faut bien essayer de mettre la gomme sur le soin de mes cheveux enfin je me suis pris de l'huile végétale de noisette tonique et rééquilibrante peau normale à mixte et celle-ci je l'ai pris d'ailleurs sur vos conseils elle est reconnue pour ses vertus anti-acnéiques donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de venir parfois traiter ma peau avec cette petite huile de noisette je ne l'ai jamais utilisée encore, je ne sais même pas si elle a un fini gras ou qu'au caisse pénétrante, connue pour son action de régulation du sébum son toucher est très agréable, sans film gras, en fait une base de massage très appréciée s'utilise pure ou mélangée voilà je vous en redirai des nouvelles mais a priori c'est vraiment l'huile conseillée pour les gens qui font de l'acné donc il me la fallait absolument vous avez l'impression que j'ai une peau à peu près correcte mais la lumière fait beaucoup de choses le maquillage également mais lorsque j'ai pas tous ces artifices entre guillemets effectivement j'ai énormément de cicatrices, j'ai des restes de boutons, j'ai des taches pigmentaires etc donc voilà j'essaye vraiment d'améliorer tout ça de façon un peu plus naturelle sans forcément me diriger vers des produits je suis hyper cher, hyper luxueux machin, la qualité n'est pas forcément dans le luxe et de toute façon je ne peux pas me le permettre, voilà, pour notre mère la terre nous offre tout un tas de solutions naturelles, je suis sûre que il y a une solution à tous nos petits maux du quotidien sur terre, dans les fleurs, dans les eaux, dans les trucs, dans les huiles, dans les machins voilà, simplement on est trop cons, nous les humains, pour se contenter de ce que nous offre la nature et on va chercher des trucs, des machins complètement modifiés, complètement abrasifs pour la santé bref, je ne vais pas faire tout un débat mais voilà un petit peu ma façon de penser donc j'espère trouver des solutions à mes petits problèmes j'espère que ça fonctionnera, croisez les doigts pour moi si ça fonctionne sur moi, forcément je vous en parlerai, évidemment c'est évident, je veux dire, je ne vais pas essayer un truc et le garder secret je teste beaucoup de choses, parfois c'est de la merde, parfois c'est génial et quand c'est génial, je pars du principe qu'il faut distribuer distribuer, voilà, la solution pour que chacun trouve son bonheur j'ai terminé cette vidéo, je pense qu'elle n'a pas été très longue pour une fois et je pense qu'on peut applaudir voilà les filles, j'ai terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires je ferai mon maximum pour vous répondre je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est simple et c'est gratuit et lorsque vous en avez marre, vous vous désabonnez gratuitement également je vous invite également à me liker la vidéo parce que ça fait clairement plaisir de voir plein de petits pouces je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux et je vous fais plein d'énormes bisous à très bientôt ciao mais quel bonheur de ne pas avoir 3 jours de montage derrière parce que quand elles sont longues et que je pars pendant 1h je ne mange que du montage et à la fin je ne peux plus me voir en peinture, je ne peux plus m'entendre je ne me supporte plus donc voilà finito ciao 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 ciao